Bonjour à vous mes chers, en ce 18 septembre pour notre 38e rendez-vous AFA, Anacarte, Formes et Archétypes de l'année 2023. Alors aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'Anacarte dans mon Anaconte à moi si vous la coloriez, l'Anacarte Tormo, l'héritage, la généalogie, tout ce qui fait nos racines mais que nous devons aujourd'hui aussi dépasser pour pouvoir pousser à l'image du bambou qui met cinq ans dans la terre pour s'enraciner sans produire de feuilles et tout à coup qui explose en un arbre gigantesque voire incontrôlable si nous n'avons pas été vigilants à la manière dont se sont répandues les racines. C'est tout le thème d'aujourd'hui. Alors nous allons parler de Tormo. La question de Tormo c'est, je mets mes lunettes parce que je ne vois rien, je suis faite de là où je viens. Ça c'est dans l'agenda 2023 où vous retrouvez la question de Tormo ici à laquelle vous pouvez répondre. Je suis faite de là où je viens. Qu'est-ce qui a constitué ma structure vertébrale de mon identité au monde ? Et ici aujourd'hui j'aimerais vous inviter à un petit exercice avant le tirage de Tormo et son lien aussi avec le tarot parce qu'il est relié à la carte du jugement qui est pour moi la plus belle carte du tarot. Je vais vous en parler dans deux minutes. Mais je voudrais vous évoquer sur cette grande page le tirage que j'ai créé l'année dernière pour l'école du jeu généalogique et que j'ai exercée avec mon amie Chantal Dubroque qui fait du décodage généalogique aussi. On s'est rendu compte à quel point c'était parlant d'associer un ancêtre à un archétype et d'essayer de comprendre par quelle voix il avait bien pu venir nous parler ou nous distiller sa grâce et ses informations qui nous constituent. Alors dans ce tirage, Tormo, j'y reviendrai au mois de février l'année prochaine puisque Tormo est associé à la deuxième gardienne sagesse et mémoire et là nous ferons le tirage global généalogique. Mais cette semaine je vous invite simplement à regarder votre lignée d'hommes. Tormo nous dit si la mère Momim nous donne notre héritage, notre mission de femme, c'est par les femmes que nous recevons notre mission d'âme et bien par les hommes nous allons recevoir notre identité sociale, sociologique au monde. C'est le Père qui va me donner son nom et c'est par lui que je vais m'identifier dans mon incarnation. Aussi je vous demande cet exercice tout simple et si vous avez le jeu, vous pouvez le rajouter sinon nous ferons l'exercice rapidement. Mais qu'est-ce que vous pourriez associer comme adjectif à votre père ? Alors je précise un adjectif positif et dont vous sentez que vous avez hérité les valeurs. Par exemple, moi si je pense à mon papa, je pense à son, c'est même pas son autorité mais à une certaine forme de charisme qu'il avait dans sa manière de parler avec autorité. Et je me dis qu'en toute humilité, quand je fais ces séances, etc., j'ai l'impression que j'ai hérité de lui, d'essayer de mettre en place cette assurance qui va me donner une autorité ou un charisme pour parler des choses que j'ai intégrées, que j'ai apprises et que j'ai envie de transmettre. Alors, encore une fois en toute humilité, mais autorisez-vous à mettre un adjectif positif. Jamais d'adjectif négatif quand on travaille sur notre lignée parce qu'il y a un tel boulot à faire pour nettoyer que après je vous conseille d'aller voir toutes vos lignées karmiques, c'est pas du tout le sujet. Donc ici, je vais mettre un adjectif positif associé à mon père, même si la relation a été difficile. Peut-être votre papa était très beau, peut-être votre papa était très libre au point, par exemple, de ne pas être présent dans la famille. Eh bien, cette liberté d'une manière ou d'une autre, il vous le retransmise. Ou le goût de la beauté ou des beaux hommes ou des belles choses, il vous le retransmise. Et puis, je vous invite à faire la même chose pour votre grand-père paternel. On ne parle pas de la lignée de femmes pour le moment, ça c'est intéressant. Même si vous ne l'avez pas connu, qu'est-ce que vous allez pouvoir garder en image de votre grand-père paternel ? Mon grand-père paternel écrivait beaucoup. Ce n'était pas tout à fait un poète, mais c'était un homme séduisant à la manière de Sacha Guitry, qui écrivait remarquablement, qui adorait les chevaux, qui avait été maître écuyer, et qui avait une espèce de oui à la manière de Sacha Guitry, un dandisme un peu décalé. Mais moi, ce que je retiens de notre proximité, c'est l'amour des mots de mon grand-père paternel. Donc, je vais écrire certainement ça. Il m'a transmis l'amour des mots et de raconter des histoires. Voilà d'où je le tiens peut-être. Et puis, vous pouvez continuer. Si vous avez des frères, c'est intéressant, parce que c'est une lignée d'hommes qui est associée à vous. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir associer comme adjectif à vos frères ? J'en ai un, personnellement, mon grand-frère. C'est une qualité d'autorité. C'est un capitaine de navire et il a une autorité, quelque chose de très fort en lui, qui lui donne une autorité. Probablement, ai-je une partie commune avec ce frère sur l'autorité. Et puis, l'autre, c'est un peu l'antithèse. C'est un bisounours, mon frère Nicolas, que je salue et que j'embrasse, qui devrait arriver aujourd'hui. C'est la douceur même. Eh bien, Nicolas, je peux associer pour moi, c'est un homme bon. Voilà, un homme bon. Et cette bonté, j'espère qu'il me la fait partager dans notre héritage commun. Et puis, la troisième personne à laquelle vous pourriez vous associer, enfin la troisième branche, c'est le papa de vos enfants, si vous avez des enfants. Parce que lui est venu vous apporter une dimension supérieure dans votre branche du côté de la sociologie. D'autant plus si vous vous êtes mariés ou si vos enfants portent son nom. Donc, quelle est l'empreinte ? Voilà, moi, je pourrais associer l'empreinte du papa de mes filles à enracinement, tormeau. Peut-être que c'est lui qui m'a appris à m'enraciner. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Et si vous avez le jeu, eh bien, je vous invite à tirer un archétype pour chacun de ces hommes forts. Et si vous n'avez pas le jeu, vous pouvez peut-être imaginer, je vous invite peut-être à imaginer une lettre, un alphabet, dans l'alphabet. Et cette lettre va vous renvoyer à une carte. Si tout à coup, vous pensez à votre grand-père en pensant Z, eh bien Z c'est Zolpt. Si vous pensez à votre père en pensant H, H c'est Ulp, etc. Et allez voir dans mes vidéos, playlist YouTube, la signification de cette carte. Je vous donne un exemple, puisqu'on a parlé du papa en premier et après je ferai le tirage. Ben voilà, avec mon papa j'ai tiré Xerda. Et je vous parlais d'une certaine charisme, eh bien voilà, je préfère associer le mot estime de soi à mon père. C'est-à-dire d'avoir confiance en notre qualité intrinsèque et celle qu'on peut partager. J'espère que cette petite indication vous aura apporté. Et rendez-vous de toute manière l'année prochaine, nous aurons une école du jeu d'une certaine manière, où chaque semaine nous apprendrons à décoder les cartes encore une fois. Donc ça ne s'est jamais arrêté à chaque fois que vous écoutez une vidéo, vous rentrez en relation plus profonde avec ce jeu qui n'est autre qu'un compagnon de conscience quotidien, qui vous donne des pistes, qui vous ancre. Le voilà, le fils et le digne héritier de Tormo. Alors, Tormo nous a dit, je suis fait ou faite de, et là vous pouvez associer votre lignée, mais Tormo dans le tarot est associé à la vingtième magnifique arcane majeure du jugement. Et le jugement, vous voyez, c'est aussi Dieu le Père qui vient nous ressusciter, qui vient nous dire, maintenant que tu as traversé toutes ces étapes du jardin de la connaissance, nous en sommes à l'avant-dernière, avant le monde qui va nous donner notre identité. Le jugement dit, tu peux renaître, tu as compris d'où tu viens, tu as compris d'où tu viens, tu as pu résoudre ton karma et tes incarnations et tu peux passer maintenant à ta vie d'aujourd'hui. Et c'est une indication majeure en ce moment où je crois que, où je crois, où je ressens tellement profondément que, karmiquement, il est temps d'abandonner tous nos liens au passé, laisser tomber les pensées accrochées au passé, parce que c'est aujourd'hui qui se joue. Et ça, c'est tout le message que nous passe le jugement. Alors, je vous mettrai le lien, évidemment, sur la carte du jugement, l'arcane du jugement dans la playlist du tarot, mais l'année prochaine, ce petit agenda, réservez-le, s'il vous plaît, que je puisse faire mes commandes, je vais vous faire bientôt la vidéo, j'ai presque terminé les mises en page. Ce jeu sera relié aux explications des arcanes et nous tirerons le tarot chaque semaine en lien avec l'anacarte qui sortira. Ça, c'est très intéressant parce que vous pourrez apprendre vraiment l'archétype père du tarot de tous les oracles qu'est le tarot de Marseille. Parce que pour moi, c'est vraiment l'ancêtre absolu qui nous donne absolument toute la genèse de notre rapport à ces images archétypales. Alors, tout de suite, le tirage, je vais essayer de faire vite parce que je suis bavarde sur Tormo, mais je vous donne des pistes pour avancer. La première qui va nous permettre de nous relier à Tormo et peut-être de le dessiner, elle va parler des blessures. Alors, ça, c'est en situation actuelle. Je vous parlais du passé, eh bien, Tormo nous dit, allez, avec les forces que tu as reçues de ta lignée généalogique des hommes, de ton imprégnation des forces du yang et des hommes dans ta lignée, tu vas guérir ces blessures. Et ça, c'est l'injonction majeure de Tormo qui dit, maintenant, je me libère du passé et des blessures et ma fidélité généalogique va s'arrêter à toute la force et à tous les atouts que je vais pouvoir en tirer. On va le voir tout de suite. Et dire adieu aux blessures du passé, arrêter d'être victime de ce qui nous a été, ce qui nous est arrivé au-delà de nous et qu'on reproduit parce qu'on n'en a pas la conscience. Deuxième qui parle des atouts, elle a sauté, celle-là, la connaissance. Eh bien, vous voyez, sagesse, analyse, raison. C'est drôle parce que j'avais associé Zolp au grand-père, mais c'est ça. Analysez ce qui vous fait du bien dans cette lignée, c'est important. Faites ce travail généalogique pour ancrer cette puissance positive du yang, de ce mars qui peut vous donner un pouvoir pour avancer, pour donner de la force à votre vie. Voilà pourquoi je suis aussi péremptoire parce que c'est Mars qui parle. Mais oui, avancez avec confiance de ce qui vous a été donné. Et pour cela, l'atout, c'est d'avoir la connaissance. Regardez l'adjectif positif qui vous a été transmis par votre lignée d'homme. Quelle est la mise en garde ? Quelle est la problématique qui pourrait vous empêcher d'avancer ? Et je vous la lis tout de suite. Le repli. Un pas en avant, deux pas en arrière. Il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Rien ne va dans le bon sens. Attention à ne pas vous perdre en chemin. Et cette carte, vous voyez, c'est drôle parce qu'au dos, il y a la force qui est retournée. Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que si vous, tout à coup, vous dites « Oh mon Dieu, mon Père m'a abandonné, mon Père m'a battu, mon Père a été méchant, mon Père m'a ignoré, mon Père m'a rabaissé. » C'est foutu. Bye bye. Repartez dans votre passé. Arrêtez cette vidéo. Passez à autre chose. Ça, c'est le passé. Mais si ce Père, il vous a appris la liberté. Peut-être un égoïsme tel que lui, il a pensé à lui. Ben oui, il n'a pas pensé à vous, mais il a pensé à lui. Peut-être qu'il a été infidèle, mais sa beauté lui a permis de séduire, etc. Est-ce qu'il y a une part de séduction positive en vous, etc. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Exercez cette analyse, cette connaissance positive de votre généalogie. C'est fondamental. Et encore une fois, laissez tomber tout ce qui vous remmène à « Oh mais ça m'a blessé, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout des blessures. » Ça suffit, la victimisation. Et regardez, la créativité. Inventez une nouvelle histoire à partir de cet adjectif positif avec votre lignée d'hommes, votre père, votre grand-père, le papa de vos enfants, vos frères. Peut-être des cousins qui ont compté aussi dans votre histoire. Inventez une histoire positive qui a fait qu'à la fin, vous pouvez vous dire, ben oui, grâce à lui, voilà ce que je suis devenue. Ma dimension, mon animus a été nourri par cet homme qui m'a donné du pouvoir. Et si l'autre partie m'a donné de l'affaiblissement, c'est à moi de regarder, de faire le choix, de regarder sur le pouvoir. Voilà cette semaine. Alors je vous invite à colorier votre Anacard, à commander votre petit jeu, à me réserver votre agenda. Envoyez-moi juste un petit message sur anacardelejeu.fr en me disant « je réserve ». Promis, il ne sera pas à plus de 30 euros, plus 5 euros de frais de port parce que la poste, mon Dieu, la poste est chère. 30 euros remis en main propre si vous habitez dans le coin. Ou si vous êtes à sa lanche, il sera à la librairie Livre en tête. Je trouverai deux, trois dépôts. Voilà. Mais réservez parce que bientôt je vais lancer les impressions. Je vous embrasse bien tendrement. Très belle semaine à vous et honorez votre patrie paternelle en leur disant « merci ». Merci de me donner ces racines qui font que je vais m'enfeuiller, fleurir de mille feuilles tel le bambou et devenir un arbre à la fois souple, fort et si poétique. Très belle semaine à vous. Alors j'ai oublié une chose, mais je vous en reparlerai. Nous sommes le 23 septembre, jour d'équinoxe, et non le 21 comme je l'ai marqué dans mon agenda parce que le 21 c'est un peu le mot-clé de l'équinoxe d'automne. Cette année, jour égale nuit tombe le 23. Mabon, jour égale nuit. Équilibre exact entre les ombres et les lumières pour pouvoir descendre dans ce temps de calme et de profondeur sans inquiétude, avec sa petite lanterne. Je vous rappelle juste cette phrase que j'adore. « J'ai allumé une lumière devant tes pas » dit Krishna. « Ainsi, tu peux marcher sans trébucher. » Très belle semaine à vous.